Je ne pense pas qu'on puisse avoir le même regard pour tous les pays. Il faut savoir qu'il y a un président qui a été élu et qui n'a même pas fait la moitié de son mandat au Niger, qui a de bonnes performances économiques, qui a de bonnes performances sur le plan sécuritaire et il y a une bonne prévision. Maintenant, il y a dans le contexte guinéen un problème qui était là. Il y a eu un coup d'état constitutionnel, ça c'est la première chose, et il y avait une crise politique et institutionnelle sans précédent dans ce pays. Il ne faut pas oublier qu'il y avait beaucoup de personnes, la liberté d'expression était baïonnée. Vous ne pouvez pas mettre les deux choses au même pied d'égalité. Si aujourd'hui, quelqu'un fait un coup d'état contre Paul Biya, vous ne pouvez pas considérer que le coup d'état est le même que celui qui a été fait au Niger. Il faut bien qu'on comprenne que les contextes ne sont pas les mêmes, à partir du moment où les pays ne vivent pas les mêmes réalités. Qui donne le contexte ? Non, c'est le chef d'état justement. D'accord. C'est le chef d'état. Si les contextes ne sont pas les mêmes, il faut être flexible. Bien. Le contexte est manipulé rapidement, clairement. Il vient de nous rejoindre, ça je le précise, il était en retard. Mon cher ami, il vient depuis dix minutes, il vient. Depuis dix minutes, il est là, on l'a trop parlé, il l'a trop écouté. Depuis dix minutes, il vient. Voilà, de toutes les façons, comme l'a dit l'autre, c'est un coup d'état, c'est un coup d'état, un retard. Un retard, c'est un retard. Donc bien, voilà, peu importe maintenant. Non, la sanction est bien consommée, parce que tu as fait dix minutes, ça m'a donné la parole. Bien, 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 j'ai subi cette sanction-là. Très bien. J'ai souffert d'entendre beaucoup de choses ici, par discipline, je n'ai pas voulu arrasser la parole, parce que je ne suis pas de Niger pour être taxé de coup d'état, d'auteur de coup d'état. Non, 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 sur ce sujet, je pense qu'on a suffisamment parlé de ça depuis avant-hier. Mais sauf que la nouveauté, on a l'impression que le Burkina, le Niger veut s'appuyer sur le Mali. Et le Burkina, pour être un peu plus précis, une délégation déjà au Mali. Non, c'est à corps défendant que le Burkina, le Mali font alaisance, et dans une certaine mesure même la Guinée font alaisance au Niger. C'est malgré, et je vais dire, parce qu'en réalité, c'est une aubaine, chacun profite de cette situation du Niger en sa manière. Le Mali, vous savez, est sévré de l'aide de la France et tout ça, et la CEDEAO avec le Burkina. Et ce sont des gentes qui n'ont pas du tout respecté leur deal avec la CEDEAO, et qui donc trouvent par là une occasion de trouver un allié avec qui ils peuvent donc affronter ensemble la CEDEAO. Donc c'est pourquoi je dis que tout le monde profite de la situation du Niger sans forcément aimer le Niger. Ce n'est pas parce que Asmigota ou Traoré ou Mamadi Doumbouya aiment le nouveau général du Niger, mais c'est que chacun s'agrippe à ça, et puis il essaie de tirer son épingle du jeu. Sinon, fondamentalement, ce qui est en cours, c'est que c'est un coup d'État qui est fait. Et moi, je ne suis pas d'accord pour cet équilibrisme, de dire non, parce qu'on n'a pas fait ceci ici, il ne faut pas faire cela demain, je ne suis pas d'accord là-dessus. Les transitions sont bien prévues par les constitutions. Les transitions sont prévues dans les constitutions, dans tous les régimes. En tout cas, notre constitution en Guinée, il était prévu qu'en cas de vacances du pouvoir, et les situations de vacances du pouvoir aussi sont clairement définies, le président peut décéder, le président peut être malade au point qu'il soit indisponible, cette vacance du pouvoir, on sait comment elle est déclenchée, et qui doit assurer l'intérim. Et c'est cette période d'intérim qu'on appelle transition. La transition, elle existe bien. Maintenant, est-ce que cela veut dire que l'armée aussi peut faire irruption sur la scène publique lorsque les institutions ont failli, lorsque le président n'est pas en harmonie avec les intérêts du pays ? Ça, c'est une autre question. C'est une transition qu'on a depuis longtemps de coup d'État. Pour le nôtre, c'est 84, ensuite on a vu les coups d'État de Dadis, de Sekouba Konate, et puis de Momadi Doumboua et tout ça. Mais ce qui est là, c'est qu'il est quand même constant que tout coup d'État est égal à coup d'État, parce qu'il s'agit d'une prise illégale du pouvoir, et vous vous substituez au peuple. Qu'il soit brutal ou pas, que le coup d'État soit brutal ou pas, parce que cet argument de dire non, prise de pouvoir sans effusion de sang, en réalité ce n'est que pour maquiller les choses. Le coup d'État, c'est le coup d'État, en réalité. Le coup d'État de Momadi Doumboua, c'est le coup d'État de l'Ansanakonte en 58, c'est le coup d'État de Niger, c'est le coup d'État de partout. Maintenant, dans l'appréciation des coups d'État, les circonstances peuvent varier. C'est ce que Yassine essaie d'expliquer. Nous avons ici connu un moment où on a bloqué les institutions en République de Guinée. On a d'ailleurs refusé de mettre toutes les institutions. On n'a jamais mis en place la haute cour de justice, par exemple, pour que le président puisse être jugé si c'est nécessaire pour, comment on appelle, haute trahison. Alpha Condé n'a jamais mis en place cette institution. Ensuite, on a eu l'impression que la Cour constitutionnelle, qui à un moment donné devait statuer pour dire « Non, ça, la Constitution n'est pas d'accord avec ça, ça, vous ne pouvez pas vous présenter, cette Constitution, on ne peut pas la réviser, cela. » Cette Cour constitutionnelle, on l'a politisé, on l'a instrumentalisé. Donc, les voix ont été obstruées. Donc, on était à un moment donné où on était complètement bloqués. Et donc, c'est pourquoi le 5 septembre, je parie que tous ceux qui sont sur ce plateau, nous avons salué. En tout cas, moi, j'ai salué l'avènement du 5 septembre. Je l'ai salué parce qu'on a été libérés, en réalité. Mais ça ne fait pas, de me m'a dit, Doumba est un président démocrate et démocratique. Il n'est pas élu. Il vient, par réfraction, prendre le pouvoir. Et la légitimité, je suis d'accord, il a eu la légitimité parce qu'on a tous applaudi. C'est ça, la légitimité. La légalité, peut-être, non. On va dire que tu as applaudi. Exactement. Non, non, mais il ne faut pas. Non, 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 non. On n'a pas salué. C'est vrai, c'est vrai que la précision, elle est importante. Quand on dit « on », c'est compliqué. Non, mais non, j'ai dit devant vous, si vous n'avez pas applaudi, dites que vous n'avez pas applaudi. D'accord. Moi, j'ai applaudi le 5 septembre. Moi, j'ai applaudi le coup d'État. Alors, on y va, d'accord. J'ai continué d'applaudir Mouadi Doumba, espérant qu'il reviendra sur la bonne voie. La bonne voie étant qu'il a pris le pouvoir sans que le peuple lui donne et qu'on lui a laissé exercer ça pour une transition et qu'il exerce pendant cette transition et qu'il rende le pouvoir à des autorités civiles que les Guiniens auront choisies. C'est ça. C'est ce qui aura été son mérite. Je ne suis pas d'accord de dire que non, parce que la CEDEAO n'a pas attaqué le CNRD, que non, la CEDEAO ne doit pas attaquer, pas le Niger, mais l'agent nizélienne. Je ne suis pas d'accord de dire non, parce que la CEDEAO a laissé faire le Mali, Asmigota, que non, il faut laisser faire ce qui est en train de se passer au Niger. Et demain, il faudra laisser ce qui va se passer éventuellement en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Je ne suis pas d'accord. Il faut arrêter ça à un moment donné. Maintenant, et de l'autre côté, vous savez, même Sarkozy l'avait dit à un moment donné. Il y a une vidéo de Sarkozy qui circule à un moment. Il avait dit au chef d'État, quand il y a eu la prise de pouvoir au Mali, il avait dit qu'il devait afficher une certaine fermeté, y compris pour la Guinée. Mais la CEDEAO a dit que, vous avez vu les arguments de la CEDEAO au début, la première délégation qui était venue. On a même pris acte, c'est le mot, on a pris acte du coup d'État du 5 septembre. Parce qu'en réalité, l'arrivée de Mouadi du Moua avait une certaine justification. Je dis une certaine unification, je ne dis pas que ça se justifie. Alors, parce que vous avez vu les difficultés que la CEDEAO elle-même a eues avec Alpha Condé pour dire non, écoutez, vous ne pouvez pas vous représenter, vous ne pouvez pas aller à un troisième mandat et tout ça. Mais pour le cas du Niger, ce n'est pas à la jeune de dévaluer d'ailleurs la légitimité ou non du président qui était là. Il pouvait être le mauvais président, il pouvait être cynique et tout ça. Il n'appartenait pas à l'armée, il appartenait aux citoyens nigériens d'attendre une échéance électorale et de sanctionner le président dans les urnes. Il faut qu'on dise ça à nos armées, que jamais il ne doit avoir un prétexte pour que l'armée se substitue à la population pour évincer un président qui a été élu. Je vous donne l'exemple qui s'est passé en 2022. J'ai oublié le pays exactement, mais il y a un pays étranger où le président a même fui. Les citoyens ont même investi le palais, on voyait des citoyens, même dans la piscine, j'ai oublié exactement le nom du pays. Non, on est allé même le président malien, on est allé même le nord. Non, je ne parle pas du Mali. Même la Turquie, même la Turquie. C'est pour vous dire, cela s'est passé, mais jamais l'armée n'a pris le pouvoir dans ce pays. Et quand on a demandé, parce qu'il fallait mettre en place des autorités de transition et que ces autorités, la condition, c'est qu'ils ne sont pas candidats... C'est passé au Brésil en tout cas tout récemment. Ce n'est pas au Brésil. Ce n'est pas au Brésil. Ce n'est pas au Brésil. Je retrouverai après. On a demandé, le chef de file de position, le Célou d'Alain de là-bas en quelque sorte, pour faciliter la compréhension. Il n'a pas accepté parce qu'il dit qu'il préfère attendre les élections et être candidat et être élu par la... Donc, le président a fui. La population a manifesté jusqu'à investir le palais. Les gens se mettaient même dans la piscine du président. Mais l'armée n'a pas fait une déclaration de prise du pouvoir. Donc, c'est un exemple palpant. À ce niveau-là, l'armée pouvait dire, non, la vacance du pouvoir, on prend le pouvoir. Donc, voilà ce qui est en train de se passer au Sénégal. Mais il y a toutes les... Si c'était ici, il y a toutes les raisons aujourd'hui que l'armée n'a pas de pouvoir. Donc, c'est des exemples comme ça que nous devons enrachiner. Mais nous ne pouvons pas, je veux dire, mettre en place ces exemples-là. Si mon cher Alpha et beaucoup d'autres pensent que, puisque la CEDAO n'a pas déployé une armée en Guinée, n'a pas déployé une armée au Mali, n'a pas déployé une armée au Burkina pour aléter le pushiste, et qu'il faut donc laisser aller, il faut laisser le Niger continuer dans ce sens, je pense que c'est une victoire qui est en train d'être acquise et il faut l'appuyer. Lorsque la CEDAO réussira à faire échouer ce coup d'État, je pense que ce sera un exemple, ce sera une leçon. Parce que sinon, Alpha, ayez pitié du contribuable. On finance des milliards et des milliards pour des élections, pour élire un président, et un petit matin, un colonel ou un caporal ou un groupe de généraux mécontents peuvent venir mettre tout ça à l'eau et remettre en cause le processus démocratique, et remettre en cause les relations même entre ce pays-là et les autres pays, et donc freiner le développement du pays. Parce que vous ne pouvez pas me dire que ce sont les armes russes qui vont développer le Niger. Vous ne pouvez pas me dire que ce sont les misères du Mali et du Burkina qui vont développer le Niger. Il n'y aura juste que des militaires, des officiers égoïstes, ne pensant qu'à leur intérêt, vont vouloir s'accrocher au pouvoir. Et des années après, vous voyez que la population va continuer à tirer le diable par la queue. Parce que nous savons tous qu'ils vont tout droit vers vraiment la famine. S'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas d'aide internationale, il n'y a pas d'économie, il y a la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui a pris un acte pour interdire l'exportation et les importations en application des mesures de la CEDAO. Les autres pays vont faire la même chose. Est-ce qu'on va maintenir le peuple nizérien dans cette situation-là ? Parce que déjà, il semblerait qu'on commence à sentir, on parle même de manque de liquidité et plus d'électricité et tout ce qui s'en suit. Et je crois que l'exemple du pays, c'est Sri Lanka. C'est cela ? Le pays que tu as voulu... En tout cas au Brésil, j'aurais investi le palais président. Je pense que même très récemment, la Belgique a fait plus d'une année sans gouvernement. Ici, dès qu'il y a un problème entre l'opposition et la mouvance, on dit que les politiques ne s'entendaient pas. On a donc décidé de prendre le pouvoir et de mettre dans l'ordre. Sauf que c'est eux-mêmes qui mettent le désordre à la maison. Alors par rapport aux... Mais ce ne sont pas des véritables armées. Et le seul responsable, ce sont les dirigeants qui créent une armée avec des factions. Et c'est ça un peu aussi les gens... Mais ça, c'est un débat qu'on fait. Mais là-bas aussi, on s'est toujours plaint de ne pas avoir une armée bien formée, bien entraînée et bien équipée. Quand il y a eu le terrorisme au Mali, tous les peuples africains se sont levés pour dire nos chefs où sont les soldats. Et là, les chefs d'État se sont entendus. Ils sont en train de mettre des unités d'élite pour bien les former. Ce sont ces unités d'élite bien formées, bien équipées, qui sont en train partout de renverser les pouvoirs. Donc vous voyez la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi il faut une fois deux... Une armée dans une armée. Oui, mais partout dans le monde, il y a des unités d'élite bien entraînées, bien équipées. Pour des opérations très compliquées. En fait, quand il y a des prises d'otages ou encore des opérations antiterroristes, etc. Donc il doit y avoir des gens qui sont spécialisés. Mais c'est comme à l'école une armée. Vous partez, il y a des gens qui sont journalistes, il y a des gens qui sont techniciens, chacun son travail. Mais aujourd'hui, on est en train d'équiper, d'essayer de structurer. Parce que de ce côté-là, on ne peut pas nier ça au professeur Alpha Kondé. Quand il arrivait, tu pouvais voir un militaire dans une boîte de nuit avec sa calache, trois chargeurs, il est en train de danser. Et il terrorise tout le monde. Mais il a mis fin à tout ça. Il a envoyé toutes les armes lourdes à l'intérieur du pays. Il a travaillé avec la communauté internationale pour la réforme de l'armée. Finalement, il a créé une unité d'élite bien entraînée, bien équipée. C'est cette unité d'élite-là qu'il a renversée. C'est cette unité d'élite qui a renversé le pouvoir au Mali. C'est cette unité d'élite qui a renversé le pouvoir au Burkina. Ceux qui sont censés protéger le président et les institutions au Niger, ce sont eux, c'est le commandant de la garde présidentielle qui a renversé le pouvoir. Parce qu'on veut le limoger. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas parler de structure. C'est même la nouvelle structure de l'armée qui est en train de devenir le problème. C'est pourquoi il faut sanctionner le Niger, de sorte que les autres armées ou encore les autres forces d'élite comprennent que si tu renverses le pouvoir, la CDAO arrive. Et surtout, il n'y aura pas d'accord pour toi pour un aménagement, tu vas faire la prison. Pour cette série de coups d'État, n'oublions pas, parce que quand nous dénonçons, il faut au moins proposer des solutions. Pour qu'il n'y ait pas de coup d'État, en tout cas en Afrique, ce n'est pas les institutions. Ce ne sera pas peut-être la communauté internationale ou bien la CDAO, l'Union africaine. Non. Pourquoi aujourd'hui, le président nigérien est beaucoup plus engagé à déloger ces gens-là ? Parce que tout simplement, il n'y a eu plus de coup d'État au Nigeria qu'au Niger. Il n'y a eu plus de coup d'État peut-être au Ghana plus que le Niger. Je pense, en tout cas, il y a eu beaucoup de coup d'État aussi au Ghana. Mais pourquoi aujourd'hui, on ne parle plus de coup d'État dans ces pays ? Parce que tout simplement, non, ce n'est pas une question de langue. Là, ce n'est pas une question de langue. C'est les militaires qui sont les coups d'État. Mais je dis bien, quelqu'un m'a dit un seul mot, une seule chose qui n'est même pas loin. La seule chose, c'est quoi ? C'est quand ces militaires se rendront compte que les coups d'État, d'abord, c'est eux qui en pâtissent. C'est eux qui souffrent plus que les civils, en premier lieu. Parce que chaque régime, chaque coup d'État, chaque général ou bien chaque capitaine, chaque colonel qui vient à la tête, vient avec ses hommes. Et ceux qui étaient là, ils les dégagent. Je crois au Nigeria, on a eu en tout cas des... Mais c'est comme ça partout dans le monde. Mais c'est comme ça partout dans le monde. Les militaires nigériens, en tout cas, se sont réfléchis parce que j'ai suivi des conférences. J'ai suivi des conférences par des militaires nigériens qui disent qu'eux, parce qu'ils savaient que c'est eux qui souffraient beaucoup. Quand il y a coup d'État, c'est la raison pour laquelle ils ont arrêté, ils ont eu des sensibilisations. C'est les militaires qui partaient dans les casers, dans les villes, qui disent qu'attention, c'est pas bon pour nous. Allez-y, Yannou. Moi, je voudrais simplement... Très rapidement. Oui, très simplement. Je voudrais simplement rappeler, dans les vraies armées, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Ça, c'est dans le monde entier. C'est en Guinée où on a retraité des généraux. D'autres, d'ailleurs, ont eu la grâce générale juste pour aller à la retraite. Y compris Boussad a dit, après quand Dumbuyao s'est venu, il a retraité tous les généraux. Dans beaucoup de pays, si tu touches à un général, c'est tout à fait un problème. No, je rappelle. Ce sont les défaits du faux-tartiste. Je vous rappelle, je vous rappelle, quand Dumbuyao, quand Dumbuyao, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, j'ai des exemples. D'accord, allez-y, alors. Quand vous dites que c'est des gens bien formés, ce n'est pas des exemples. On retraite tous les généraux y'ariens, on retraite tous les généraux y'ariens. On peut retraiter tous les jailéraux y'ariens. Donc, c'est tout à fait un grand problème d'organisation des armées. Le fait que les armées ne soient pas à même d'être républicaines est une question d'organisation. Mais en ce qui concerne l'aspect de la CEDEA sur le fait d'attaquer, attention, le Nigeria a un taux d'inflation de 35%, n'arrive pas à sécuriser son pays lui-même. Beaucoup auraient fait ce qu'ils veulent au Nigeria, donc le Nigeria n'est pas un modèle. En réalité, les coups d'État, c'est dans les pays francophones ces derniers temps, et ils ne cherchent pas à justifier l'influence. Sauf qu'on n'a pas dit qu'on a besoin des militaires d'un pays démocratique ou d'un pays développé, on a besoin de ceux qui peuvent apporter, si tu veux, tout le soutien. Moi, pour terminer, je suis offisqué que les chefs d'État de la CEDEAO font semblant d'avoir des valeurs pour la démocratie, pour les règles, alors que ce qu'ils craignent, c'est de préserver leur pain, leur pouvoir. C'est ce qu'ils sont en train de faire, en fait, c'est ça. Est-ce que tu n'es pas en train de banaliser ce qui s'est passé au Niger ? Non, ce n'est pas une banalisation. Oui, mais est-ce que ça peut justifier... Pour moi, ma logique est une logique. La seule crainte qu'on a, pourquoi le coup d'État de Niger est supérieur aux autres coups d'État. Bien, très rapidement, Mboné. Non, moi, honnêtement, c'est un débat que je ne veux plus faire, parce qu'en réalité, là-dessus, on est d'accord, il y a eu un coup d'État. Il faut, s'il y a la possibilité de le rétablir, il faut le faire. Il faut le rétablir, c'est ça, et il faut faire en sorte que les institutions marchent normalement. Ça y va de l'intérêt même de nos pays, parce que nous aussi, on a envie que nos pays se développent. Mais bien sûr. Est-ce que nos pays peuvent se développer quand on a un plan, qu'on commence à exécuter, 5 ans, 10 ans après, on remet en cause, on reprend tout, on fait des refondations, on fait des trucs, tout ça. Parfois des coups d'État, même dans un coup d'État, oui. Est-ce qu'on a besoin de... ça fait 50 ans que nous sommes indépendants. Nous ne pouvons plus continuer à accuser la colonisation. C'est clair. Ça fait 50 ans que la totalité, je dirais, des colonies africaines sont indépendantes. Maintenant, est-ce qu'on va continuer toujours à dire que ce sont les colons ? C'est ce point, je suis d'accord avec moi. D'ailleurs, qui était sous colonisation, l'Amérique a été colonisée par l'Angleterre, vous le savez. Ce n'est pas la même colonisation, si tu connais l'histoire. Mais ils ont quand même été sous domination, on est d'accord. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous entendez l'Amérique dire, vous entendez un seul Américain dire qu'on en veut à l'Angleterre parce qu'ils nous ont colonisé ? Non, ils ont oublié ça parce qu'en réalité, ils ont travaillé, ils sont arrivés là où ils sont. Pourquoi nous continuons à nous apitoyer sur ça et à toujours voir la France derrière et à provoquer cette situation où, c'est-à-dire la guerre entre les grandes puissances va se transporter sur le terrain africain ? Parce qu'il paraît que le patron de Wagner aussi... Et les armes qu'ils vont créer au-delà, c'est sur nous qu'ils vont les tester, c'est sur nos frères qu'ils vont les tester, tester leur performance. C'est sur nous que chacun d'eux va montrer à l'autre l'arme la plus redoutable que l'autre. Pourquoi nous devons continuer à être les cobayes de leur recherche ? Pour l'armée guinéenne, moi je suis d'accord que l'armée, on n'est pas encore arrivé à un niveau où l'armée reste républicaine dans le sens, bien sûr, du respect du mandat des présidents qui sont élus. Je suis convaincu à plus de 80% qu'il y a encore des velléités qui peuvent naître à tout moment en Guinée si on venait à élire un civil demain ou après-demain pour que les mêmes choses reviennent. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a quand même eu des réformes, parce qu'il parlait tout à l'heure des généraux qui seraient inamovibles. Moi je ne vois pas une administration, qu'elle soit militaire ou civile, où il y a des gens qu'on ne peut pas envoyer à l'arrêt. C'est carrément impossible. On a eu la réforme quand le président Alpha est venu, les deux premières réformes c'était la réforme d'abord de l'armée, ensuite la réforme de la justice, il y a eu des réformes comme ça, mais même si... Certains généraux n'avaient pas été l'âge de l'arrêter, il faudrait qu'on... On ne va pas couper, qu'il soit général ou chers en chefs, s'il n'a pas atteint l'âge d'aller à la retraite, on ne doit pas l'envoyer à la retraite. S'il doit aller à la retraite pour des questions spécifiques, cela doit être notifié et cela doit être prévu avant. L'avancement était général aussi. Non, non, je vais juste dire que ce n'est pas parce qu'on est général qu'on ne peut pas aller à la retraite. Quand ça arrive, vous allez à la retraite, même si vous êtes quitté. Maintenant, l'autre chose que je vais évoquer, donc je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas quand même se taire là-dessus, on a une armée quand même qui a évolué. Et l'armée guinéenne, quand vous prenez l'armée guinéenne de 2008, de 2007 et celle de 2010, 2020, 2022, il y a vraiment des raisons qu'on soit fiers de notre armée. Il y a des raisons qu'on soit fiers de notre armée. Maintenant, de l'autre côté, et l'autre chose que moi je n'ai pas comprise, notamment sur la prise de position de la Guinée, par rapport à... Bon, est-ce qu'il faut dire de la Guinée ? Oui, de la Guinée, parce que c'est eux qui nous disent la prise de position du CNRD. C'est la plus haute instance. La prise de position du CNRD, justement parce qu'ils parlaient des généraux tout à l'heure qui ont été mis à la retraite. Il y a notamment l'ancien chef d'état-major des forces armées, qui est maintenant ambassadeur au Maroc. Et je pense qu'il y a l'ancien ministre aussi de l'administration du territoire, qui était aussi militaire, Burima Kondé. Il y a des officiers comme ça, qu'on avait enlevé, certes, mais à qui on a retourné quelques privilèges, un véhicule, un garde-colle et tout ça. Et on les a nommés au sein d'une instance, je pense que ça devait être le comité de défense ou quelque chose comme ça. Le comité de défense. Voilà, de la défense comme ça, exactement. Maintenant, je me demande parce qu'un principe de décision comme ça de l'état guinéen par rapport à une question de défense, parce que le communiqué de la CEDEAO prévoyant une descente militaire, c'est une question éminemment militaire. Je ne vois pas comment le CNRD a pu prendre une décision comme ça, sans motiver cela peut-être par un avis du Conseil de défense. Ça a été le cas en Côte d'Ivoire. Voilà, le communiqué pour la Côte d'Ivoire, c'est le Conseil qui a... Pourquoi en Guinée, à 18h30, le gouvernement dit qu'on n'a aucun soutien et qu'on ne s'intéresse pas à cette situation ? Oui, parce que ce n'est pas un gouvernement normal. À 19h, on a une structure quelque part dont on ne connaît pas les membres qui disent non, on engage la Guinée dans ça. Et après, on ne nous dit pas que ce Conseil...